Le général-major Peter Shiri-Muami appelle ainsi la population à la résilience ainsi qu'à la résistance face à la terreur que cette coalition va imposer aux habitants, même ceux qui habitent les camps, ce qui est un crime contre l'humanité. Suivez ici le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Shiri-Muami, dans cet extrait choisi pour vous par un correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Saloua. Le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwandais et les Récipletifs 1-23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mogunga. C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés. Mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent. Mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. C'est ces innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés ? Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes face à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du Fonarev, qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé de blessés. Et nous-mêmes aussi gouvernons.